Je suis installé avec mon frère sur une exploitation caprine. Nous avons 400-450 chèvres en lactation sur 110 hectares avec environ 15 villages limousins sur une année. L'objectif de l'exploitation c'est d'avoir un bon confort de vie, d'avoir aussi une autonomie fourragière et d'essayer de ne pas acheter à l'extérieur. C'est pour ça qu'on essaie d'avoir une exploitation à taille humaine qui permettra aussi de pouvoir mieux la transmettre. Les chèvres sont arrivées en 1999 à l'installation de Stéphane, qui avait 200 chèvres. Moi je me suis installé en 2006 en augmentant le troupeau à passer à 350 chèvres. Et en 2019, il y a eu la construction d'un nouveau bâtiment. Le but de ce nouveau bâtiment c'était de permettre de se dégager du temps, donc d'améliorer les conditions de travail et aussi d'améliorer les conditions du logement des chèvres parce que c'était un bâtiment qui datait de 1999. Avec le nouveau bâtiment, on a fait le choix de partir sur une salle de traite 2x32 avec sortie rapide. On est parti sur une 2x32 parce que notre bâtiment est divisé en 4 lots. 4 lots de 128, c'est un multiple de 64, donc ça faisait 32 de chaque côté pour optimiser au maximum les lots en salle de traite. Il y a aussi la mise en place d'un parc d'attente, ça nous permet de mettre 2 lots dans la salle de traite plus le parc d'attente. Donc ça nous permet de traire pendant une demi-heure, de ne pas sortir de la salle de traite et d'être toujours en train de traire nos 2 lots, qui nous permet de gagner en temps de traite par rapport à la salle de traite qu'on avait avant. Donc on est sur un rythme de 1h30 le matin pour traire nos 450 chèvres en lactation. On a choisi un double équipement parce qu'on voulait une ligne basse. Pour l'aération, ça fait plus aéré de ne pas avoir de tuyaux en l'air, les tuyaux sont sous le quai et ça permet déjà d'avoir une bonne propreté des tuyaux et de la salle de traite. Et puis aussi en gain de temps parce qu'on veut se dégager du temps, donc autant aller à 2 fois 32 tout de suite. Dans notre métier d'éleveur, c'est la partie traite qui use l'agriculteur. Donc c'est une partie qu'il faut essayer d'améliorer au maximum pour avoir du confort de travail. On a choisi la concession de Laval parce que déjà il y avait un aspect proximité. On savait qu'ils répondaient s'il y avait un incident technique sur une salle de traite. Après, ils ont pris aussi du temps de nous emmener voir des salles de traite pour étudier notre projet. Ils nous ont accompagnés dans notre projet quand même. Il n'y avait pas beaucoup de concessions qui allaient nous proposer de faire un accompagnement aussi rigoureux sur un gros projet comme ça.